bonjour à tous je suis jean frédéric et pour cette nouvelle vidéo nous allons inaugurer une rubrique qui s'appelle les tutos de la nouvelle terre et à travers cette nouvelle rubrique nous allons essayer de mettre en évidence certaines problématiques de notre société dont nous n'avons à l'heure actuelle pas encore tout à fait les clés ou les solutions et surtout que nous n'avons pas l'habitude de voir d'un point de vue énergétique et aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle rubrique nous allons aborder le thème du ikarma qu'est ce que le ikarma nous allons d'abord commencer par parler du karma tout court donc le karma c'est les pensées les actes et les paroles que nous nous lignons pu faire depuis la nuit des temps et qui a généré une perturbation dans l'évolution dans la vie d'une personne à un moment donné à partir de là nous recevons tôt ou tard un retour de karma qui va consister en un blocage en général là où nous avons abusé c'est là où nous sommes bloqués quelqu'un qui a exagéré par exemple en utilisant mal les énergies de l'abondance il va être privé où il va voir beaucoup de difficultés à vivre dans l'abondance dans sa vie présente donc le ikarma qu'est ce que c'est lui karma c'est tout simplement tous les clics tous les commentaires négatifs que nous avons pu faire ou que nous pouvons faire régulièrement sur les réseaux sociaux voire même par vidéo interposée car vous connaissez notre société à l'heure actuelle c'est régulièrement les clashs qui défraient la chronique qui font le buzz tout le monde court après le clash tout le monde cherche à créer ou à amplifier le clash en particulier sur les réseaux sociaux parce que c'est plus facile d'être planqué derrière son ordinateur pour faire ce genre de choses plutôt que le faire en direct en réel où on risque on va dire de subir des dommages collatéraux en général ces gens très courageux sont très courageux derrière leur ordinateur et en face il ya plus grand monde mais ce qu'il faut que vous sachiez même si vous vous livrez pas ce genre de choses même si tout le monde le fait un petit peu puisque on va dire que c'est une tendance qui s'est généralisée et où nous n'avons pas de recul vu que les réseaux sociaux sont encore très jeunes tout simplement tout le monde l'a fait ou ça peut encore arriver de faire à beaucoup d'entre vous qu'il faut que vous sachiez c'est que chaque commentaire négatif chaque clic comme chaque pensée chaque acte chaque parole est enregistré dans les registres akashique dans les registres des mémoires karmiques et suivant ce que vous faites et si vous en abusez cela peut générer tôt ou tard des blocages dans votre vie à divers niveaux donc je vous invite vraiment attirer votre attention là dessus prendre conscience que peu importe quelle interface nous utilisons nous sommes toujours responsables des actes qui en découlent et donc cela s'enregistre dans notre karma personnel il faut vraiment que vous soyez au courant et attentif à cela puisqu'il me semble que jusqu'ici personne n'en a véritablement parlé voilà donc on pourrait faire un petit peu un parallèle vu que les réseaux sociaux sont jeunes et que toutes ces nouvelles technologies de communication sont relativement récentes c'est un peu comme on pourrait dire dans les mythologies les mythologies grecques ou encore d'autres mythologies ou des demi dieux ou des êtres qui reçoivent des capacités ou des pouvoirs ne savent pas encore utiliser avec sagesse tôt ou tard ça se retourne contre il me semble que ce que vit l'humanité à l'heure actuelle c'est un petit peu quelque chose qui a dû se passer au commencement des temps que l'homme était encore fait à l'image de dieu et donc avec avec un potentiel illimité seulement petit à petit il a utilisé son ce potentiel un petit peu comme il a voulu et pas forcément de façon juste donc ça crée un karma qui fait qu'à l'heure actuelle l'homme quasiment est bloqué sur énormément énormément de plans et il a eu très peu accès à son potentiel s'il ne travaille pas pour arriver à le débloquer et pour nettoyer certains blocages les réseaux sociaux sont jeunes et que donc c'est un peu comme si c'était des nouveaux pouvoirs qui étaient octroyés à l'humain surtout qu'en plus c'est la plupart du temps c'est même si tout le monde les utilise de nos jours c'est quand même des personnes assez jeunes qui sont sur les réseaux sociaux également donc forcément il faut que jeunesse se fasse seulement un homme averti en vaut deux donc c'est pour ça que je tenais à aborder ce sujet aujourd'hui avec vous dans ces tutos de la nouvelle terre nous allons aborder comment vous comporter par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport à n'importe quelle interface informatique dans la nouvelle terre à l'heure de la nouvelle terre avec les énergies de la nouvelle terre c'est à dire avec équilibre justesse et j'ai envie de dire compassion et amour si vous êtes quelqu'un de normalement constitué et de bien éduqué il suffit simplement de se comporter sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie ne pas se sentir invincible parce qu'on est derrière un ordinateur ou parce qu'on est planqué derrière un écran pense que c'est quelque chose de très important parce que tout le monde à ce ressenti là puisque effectivement c'est le cas cependant ce que vous allez dire ce que vous allez écrire va véritablement blesser la personne va véritablement porter à conséquences et peut générer des conséquences désastreuses sur des personnes qui sont un petit peu faibles ou qui sont dans un passage un peu difficile de leur vie ou tout simplement personne n'aime se faire insulter ou se faire critiquer de façon exagérée dirons nous pour moi ce qui comporte la véritable solution à ce phénomène de violence et de mauvaise utilisation des réseaux sociaux et des interfaces informatiques en général ça serait tout simplement de au lieu de générer du i karma commencer à générer du i dharma c'est à dire rester toujours courtois et poli je dis pas d'en faire trop et de faire des compliments à tout le monde de ne pas être sincère au contraire c'est l'inverse est toujours sincère mais toujours courtois éviter tout ce qui va être débat clash etc parce que vous savez très bien que l'énergie négative attire énergie négative donc forcément ça pourra que vous relier à des égrégores ou à des choses qui vont vous tirer vers le bas et rester véritablement dans cette espèce de neutralité de toujours rester courtois de ne pas trop en faire de rester vrai et juste tout simplement à partir de là si ce que vous faites ou ce que vous dites ne plaît pas aux gens mais que c'est vraiment fondé et que vous en sentez vraiment juste dans cette approche dans cette démarche il n'y a rien à faire tôt ou tard de toute façon tout le monde attire des jalousies il y aura toujours une raison de vous jalouser ou de jalouser qui que ce soit pour quelqu'un mais sinon je tiens à vous dire que cette façon d'être sur les réseaux sociaux et sur les interfaces informatiques et sur les outils de communication en général permet de générer véritablement un dharma attirer à vous des choses positives rien qu'en ayant cette attitude cette approche des réseaux sociaux sur le long terme cela va créer comme une sorte de roue de cycle qui va faire que sur le long terme quand quelqu'un véritablement se comporte bien et de façon juste il lui arrive des bonnes choses si malgré tout il vous arrive des mauvaises choses c'est des retours karmiques les vies précédentes mais c'est en aucun cas en rapport avec cette vie j'espère que cette vidéo cette nouvelle rubrique un petit peu différente des autres vous aura intéressé vous aura pris de nouvelles choses et vous permettra d'utiliser les réseaux sociaux à l'heure de la nouvelle terre je souhaite une belle journée et une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là que le rayonnement soit vôtre